... Devoïs 2018, épisode 5, Une Femme à Barbe Ce samedi encore, de nouveaux talents se sont confrontés aux auditions à l'aveugle de l'émission de TF1. Replay intégral Les auditions à l'aveugle continuent. Ce samedi, TF1 a proposé le cinquième prime de la saison 7 de Devoïs, présenté par Nico Aliaga, et produit par ITV Studio France. Les quatre coachs Pascal Obispo, Zézy, Mika et Florent Pagny ont dû montrer les dents pour obtenir les meilleurs talents dans leurs équipes. Comme chaque samedi soir, Puro Mediacom vous propose un résumé complet de chaque prestation, et vous invite à commenter le prime après sa diffusion. Quand c'est bien fait, on enlève le cerveau. 21h13 Zahmuri Khan, 23 ans, de Malakoff, ouvre ce nouveau prime du concours de chant avec le titre Roxane de Police. Comme à son habitude, Obispo bus en premier. Il est suivi peu de temps après par Mika. Avant de commenter la prestation du candidat, les deux coachés Zézy ont interprété de nouveau la chanson avec le talent. On n'a pas loupé ta voix, mais on a loupé ton jeu de scène. Ta voix est sans vibrato, et tu ajustes. Je ne me suis pas retournée et c'est bien fait pour moi, démarre Zézy. C'était de l'anglais et je n'ai pas compris. C'est pour ça que je ne suis pas venue chanter, confie Pagny. J'ai vu un putain de chagment. Il faut faire du chaud pour être dans de voice, j'avais envie de chanter avec toi. Je sens qu'on peut faire des trucs sympas avec toi, tu m'as l'air ouvert et détendu, suis Obispo. Je crois que c'est toi que je vais choisir, désigne Zahmuri Khan, avant même les arguments de Mika. 21h20 Ryan Kennedy, canadien, est le prochain candidat à se présenter aux auditions à la veuble ce soir, en reprenant Roquette Mandelton John. C'est lui, Mika tourne son fauteuil en premier. C'est trop bien, l'Enspani, qui buz également, suivi ensuite d'Obispo et de Zazie. Vous avez un style et un son tellement particuliers. Vous le maîtrisez tellement bien. Vous avez une belle signature vocale, comme en Spanye. Vous avez du style et vous êtes différent. C'est ça qu'on cherche. Ce grain, cette voix de gorge. J'ai cru au début que c'était une voix de femme. Une femme à barbe. Mais c'est ça qui est intéressant. Merci en tout cas, enchaîne Zazie. Je me suis retournée, parce que ça me faisait plaisir. La performance m'a fait plaisir. Quand c'est bien fait, on enlève le cerveau. Je t'ai suivi et je ne suis pas du tout déçue, commente Mika. J'ai fait comme Mika. Je me suis retournée sans réfléchir. On sent que tu dois avoir de la réserve. Tu peux faire cent mille trucs, ajoute Obispo. Le barbu désigne, évidemment Zazie. Je trouvais que ça manquait de maturité. 21h31. Tana Marie, 19 ans, de Montpellier, débarqua son tour dans le studio du Télécrochet produit Paris TV Studio France, en interprétant L.O. de Beyoncé. Après avoir longtemps hésité, Panibid et Guen sont busés à la toute dernière seconde. On ne peut pas la laisser partir après ce qu'elle vient de faire. On ne doit pas laisser cette môme s'en aller. Il y a des imperfections. Bienvenue ici. C'était super. Tu t'es accrochée à un truc. Au début, on s'est dit que c'est joli, mais ça manquait d'assurance, puis après tu les prends toutes. Maintenant, t'es galvanisée car tu es dans l'aventure, apprécie Panibid. Très joli grain de voix. Tu nous as emmenés ailleurs, ajoute Obispo. Moi, j'ai été interpellé. Je trouvais que ça manquait de maturité. Tu corresponds à ton âge, ça veut dire que t'es honnête, déclare Zazie. 21h39. Atlas, 36 ans, parisienne, est le nouveau talent de ce samedi soir pour chanter Vertige de l'amour d'Alain Bassung. Malheureusement pour le chanteur au chapeau, aucun coach ne se retourne. Ça fait du bien d'entendre du Bassung. La chanson est folle, il ne faut pas en rajouter, lâche Zazie. En même temps, on n'était pas loin car il aurait pu proposer quelque chose d'étonnant, ajoute Pengui. On pensait que tu étais plus âgé. 21h43. Anto, le prochain candidat, est le cousin d'Amir, l'ancien représentant de la France à l'Eurovision. Pour convaincre le public, le Parisien décide de reprendre au piano le tourneau, Lily, d'Arne. Avec sa tête, Zazie appuie sur son buzé rouge. Elle est suivie par Mika touchée par la haute noe du candidat. Tu as une voix veltée. Quand tu es montée, je savais que Z allait appuyer sur le buzé. Si elle a appuyé, c'est que tu mérites d'être là, lance-bispo. Il y a du boulot. Il y a quelques notes instables, mais il y a l'essentiel, le cœur, l'envie et cette voix particulière, avec ce vibraton large et serré. Il y a une signature vocale intéressante, analyse Zazie. C'était triste au début. Je sentais une mélancolie, une tristesse. À la fin, j'ai entendu quelqu'un qui n'avait pas peur de sortir une lumière. On a besoin de cette lumière, de cet espoir, commente Mika. Ante prend Zazie comme coach. 22 heures. Juliana, 18 ans, une gitane, débarqua son tour derrière les côtes champs reprenant Krasi de Gnarl Barley. Florent Pagny est le premier à se retourner. Mika fait de même. Ça promet. Quand sa part s'en basait qu'elle a déjà ce potentiel. On pensait que tu étais âgé. À 18 ans, on se dit qu'il va falloir y aller. Ça va être plus rigolo pour l'aventure, vice-pagny. On sent qu'il y a beaucoup d'instinct, beaucoup de talent. Il faut canaliser et fouiller, ajoute Zazie. Je suis heureux pour vous, mais je me suis arrêté aux petits défauts de justesse. Il y a de l'envie, mais on sent que ce n'est pas prêt. Il y a des choses pas tout à fait justes, critique Obispo. Hésitante, Juliana prend Florent Pagny en coach. J'ai joué la carte du silence, ça n'a pas marché, termine Mika. Vous êtes un grand mystère. 22h08. Rodrigues, 38 ans, originaire du Chili, vient convaincre les coachs de l'intégrer dans leur équipe, en interprétant d'Espacito de Louis Fonsif et Adadionki. Mais sa reprise du titre le plus écouté de Youtube n'a pas atteint les coachs, il rentre la queue entre les jambes. Ça danse trop pour moi, c'est compliqué. C'était à Kamika. Dommage, avance Pagny. 22h13. Betty Patural, 22 ans, d'Annecy, succède au candidat chilien sur la scène de The Voice pour chanter la chanson des vieux amants de Jacques Brel. En quelques secondes, Zazie et Pascal Obispo déclenchent leur buzé. Dans un second temps, Pagny et Mika activent leurs boutons rouges et retournent leur siège. On est un peu intimidé. C'est bon signe en général. C'est très curieux, car il y a une sobriété dans ce que vous faites. Vous éteignez l'émotion. C'est comme une scie musicale. Je me le suis pris dans le cœur. C'est une chanson incroyable. On a l'impression que vous êtes la sagesse et quelque chose d'enfantin. C'est la fraîcheur que je cherche, vous êtes au service de la musique, Anne Zazie. Je rejoins Zazie. J'ai entendu le cœur, uniquement le cœur. C'était de l'émotion brute, pure. Cette chanson est fantastique et vous l'avez chantée comme si c'était votre vie. Je suis intimidé, suis Urbispo. Je pense que vous êtes un grand mystère. Pour attaquer Brel, il faut une maturité. Ça m'a provoqué une drôle de sensation. Comme on cherche des voix capables d'interpréter des genres différents, je me suis dit qu'au départ vous ne seriez pas apte à interpréter des choses différentes. Vous êtes un talent étrange qui arrive dans cette aventure, enchaîne Pagny. Tu peux rester très loin avec ta créativité. Quoi qu'il arrive et tu peux choisir qui tu veux, ce courage, tu le garderas après The Voice, termine Mika. Betty Patural désigne au final Pascal Obispo. Ça m'a nettoyé les oreilles. 22h33. Philippine Zadou, 19 ans, de Gironde, est venue chanter No Tomorrow Dorson pour ce cinquième prime de The Voice sur TF1. Mais les coachs ne se retournent pour la prestation de la jeune femme. Belle énergie quand même, à vous Asie. C'est en envoyé pourtant, ajoute Obispo. 2h37. Hubar, 29 ans, de Semel en Corée du Sud, veut éblouir le public français en chantant à sa manière accompagnée d'un piano sympathique de Pint Martini. Mika et Pagny apprécient l'originalité et retournent leur siège. Conquise, Zazie fait de même. Vous êtes sans âge. On entend beaucoup de performances. Votre performance est visuelle. On voit des couleurs, ça va dans tous les sens. Ça danse, c'est joueur et sophistiqué. Ça m'a nettoyé les oreilles. Vous parlez parfaitement bien le français et vous le chantez très bien, déclare Mika. Quelque part vous êtes plein de paradoxes. On se revoit plus tard, Guise Pagny. C'était très frais, un vrai bonbon, confie Obispo. Vous provoquez une certaine folie chez nous. Vous jouez bien du piano, mais ça peut être un handicap. Vous avez cet accent charmant. Vous vous êtes approprié avec votre grain de folie, commande Zazie. Elle choisit Mika comme coach pour son aventure. Tu chantes comme une bête. 22h57 Billy Bogart, 24 ans, femme de metal, décide de se présenter aux auditions à l'aveuble de The Voice pour reprendre Réa Hoff Goldeneyum. Envoûté, Mika Dégaine calmement sont busés. Zazie et Obispo suivent le coach. C'était super frais. C'est un genre et ça va venir avec ta voix. Ce n'est pas mon histoire, justifie Pagny. J'aime bien car tu es jovial comme garçon. J'adornais Yom. Je n'avais pas tout ce qu'il me fallait au début. Tu as une voix différente. Tu t'es énervée un petit peu. Je ne sais pas quoi dire à ce talent, si je ne m'étais pas retournée, confie Zazie. C'est comme si le sourire que tu avais sur ta voix n'avait pas disparu, c'est inspirant. Ça m'a touchée, assure Mika. C'est ce que j'ai ressenti. Tu étais très détendu, très positif. Tu abordes la musique de la bonne manière. Tu étais heureux d'être là, conclut Obispo, qui sera choisi comme coach par Biggie Bogart. 23h03. Angelo, 26 ans, venu d'Italie, est le prochain chanteur de ce samedi soir avec une reprise de De Sune, Off Silence de Simon et Garfinkel. Son immense voix s'est du Pagny, qui se retourne à la dernière seconde. Tu vas nous faire plein d'autres choses. Tu es la panoplie complète. Tu te mets à envoyer. Tu es quelques petits tics. Je sais comment les régler. Je peux te rendre service. Tu en fais un peu trop. Franchement, tu es la palette. Je ne peux pas te laisser partir, tu chantes comme une bête, après 6 pagny. Ça manquait de justesse. 23h10. Allant, 19 ans, de Pau, se présente à son tour sur la scène du concours de talent de TF1, en misant tout sur la chanson et halles de Tom Dell. Sa voix originale provoque Zazie et Mika, qui buzent. Vous avez un style de voix très intéressant. Je ne me suis pas retournée car ça manquait de justesse. Je n'ai pas pu y aller. C'est peut-être une histoire de confort d'écoute, déclare Pagny. Avec Mika, on s'est dit qu'il fallait vous donner du courage. Il y avait beaucoup de faussetés. Sentez une personnalité folle, puis le contraire une seconde après. Mais il y a une capacité de voice, vous devez améliorer ce qui est technique, explique Zazie. Cette image du ballon qui se gonfle et se dégonfle, c'est vrai. Tu oublies de respirer. Tu n'as pas l'air pour faire ce que tu veux faire. On sent la frustration. En même temps, ça vaut la peine de prendre les gens qui ne sont pas totalement mûrs, confie Mika. Le jeune homme hésite et prend au hasard. Mika